Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 11 de Road to 1 Million sur Anneau 1800. On est ici dans le Nouveau Monde, petit récap pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents. Donc là on est à Salsa Verde qui est notre première ville du Nouveau Monde, qu'on va faire grandir aujourd'hui. On va la faire grandir pour augmenter la population générale qu'on a ici, mais également pour pouvoir créer une filature de coton qui va nous permettre dans l'ancien monde de débloquer les manteaux de fourrure tout simplement. Voilà, manteau de fourrure qui est un besoin des artisans qui sont juste ici. Voilà, c'est le prochain besoin des artisans qu'on doit subvenir à ce besoin rapidement. Voilà donc ça va être un des objectifs aujourd'hui. Et donc dans l'ancien monde du coup on a 4 villes dont celle-ci, City One, notre plus grande ville. On est à 5700 de population et également on a créé une nouvelle ville lors de l'épisode précédent. C'est Moulissant, juste ici, qui nous permet de faire justement d'aller récolter de la fourrure. Fourrure qui est une ressource qu'on a besoin pour les manteaux de fourrure ici à City One. Donc voilà, aujourd'hui objectif donc les manteaux de fourrure. Augmenter la population à Salsa Verde dans le Nouveau Monde. Et également on va lancer la quête de la reine aujourd'hui. Parce que la quête de la reine, elle va nous permettre de débloquer la map qui s'appelle Cap Trellone. Et sur cette map, on va avoir de très grandes îles. Et ces grandes îles, ça va nous permettre d'établir de grandes capitales. Et donc de contribuer à cet objectif d'aller sur le 1 million de population. Voilà, alors on commence. On va directement lancer la quête de la reine. Ça sera un peu le fil rouge de l'épisode. Donc quête de la reine, premier objectif, se rendre ici. C'est Sher Archibald. Donc on y va, je vais y aller en frégate. Allons-y, ou en clipper peut-être. Allez, on y va en clipper. On est parti, on y va avec le bel ami. Et on lance la quête de la reine. En attendant, ce que j'ai vu également qu'on pouvait faire avant de s'occuper du Nouveau Monde, c'est un petit peu augmenter la population là à Moulissant. Ça ne fera pas de mal, un petit peu plus de population. Parce que qui dit plus de population, qui dit tout simplement plus d'argent. Donc on y va. Je vais augmenter. Je vais faire un petit quartier ici. Ça me paraît pas mal. Et peut-être un juste là. Voilà, comme ça. Je rajoute quelques habitations. Voilà, je contrôle toujours mes ressources. Je l'avais fait avant de lancer la vidéo. Pour voir si je pouvais faire un ajout de population. Et c'était bien le cas. Donc j'en profite. Je maximise l'utilisation de mes ressources. Ok, on est bon. Je vais juste mettre le même skin. J'aime bien le petit skin village de pêcheurs. Voilà, ici. Et là, au moins, je mets les maisons avec le même skin. Je me demande si... Et non, ici, c'est un petit peu tendu. Je peux peut-être faire un petit quartier là. Oh, ça va pas être terrible. Ça va pas être terrible. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et du coup, on va aller s'occuper du nouveau monde maintenant. Le nouveau monde. On y va. Alors, le nouveau monde, on va également augmenter la population assez fortement aujourd'hui. Parce qu'on a de la place, on a de quoi faire. Et l'objectif, ça va être de créer les filatures de coton. Alors, vas-y, on y va. On va faire un quartier. Ah, j'ai plus assez de bois. Si j'ai assez de bois. Ah, j'ai juste mis ce clic. Ok. Un bon quartier. De ce côté là. Et on va faire le même de l'autre côté. Alors, on augmente la population. Juste ici. Alors, ensuite, on va justement passer pour les manteaux de fourrure. On a dit, il me faut une filature de coton. Donc, on va justement commencer à faire ça. Donc, une plantation de coton. Je crois que j'en ai pas un. Non, pour le moment, j'ai pas de plantation de coton. Plantation de coton. Ah, j'ai pas la fertilité sur cette île. J'ai pas la fertilité sur cette île. Alors. Hum. Hum. Alors là, j'ai deux solutions du coup. Soit. Je passe par une hacienda. Qu'on pourrait faire ici. Mais je me demande si l'hacienda. Ah oui. Pour avoir l'hacienda, il faut des obreras. Des obreros. Et je me demande si l'hacienda fournit du coton. Non, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors, ce qu'on pourrait faire du coup. Pour voir et être sûr. On pourrait le tester tout simplement. Est-ce qu'on peut faire du coton via l'hacienda ? Je crois que oui. Je pense que oui. Dans mes souvenirs. Donc, du coup, on va faire un obrera. On va le tester. On va le tester tout simplement. Vous avez franchi une nouvelle. Voilà. Petite obrera. Ici. Donc, il y a le premier niveau d'évolution des fermiers. On a des obreras. Ici. Et normalement, on débloque. On débloque l'hacienda. Ah, ça y est. Donc, la quête de la reine. On y va. Mener à bien l'expédition sur la piste de sa majesté. Donc, voilà. On va lancer l'expédition. Alors, il faut de la chasse, de la diplomatie, de la navigation et surtout des rations. Donc, on va voir ce qu'on prend. Alors, a priori, le navire amiral est pas mal. Ah oui, parce qu'il a du monde le navire amiral. Il a du monde. Mais les clippers aussi sont pas mal. Le bel ami, il est pas mal également pour lancer. On n'a pas besoin de... Ouais, non. On va prendre le navire... On va prendre le clipper pour faire la quête de la reine, l'expédition. Alors, on va lui mettre... Il nous faut de la chasse, de la diplomatie. Alors, est-ce que c'est des objets ? Ça, ça me ramène de la puissance navale. C'est pas incroyable. J'ai pas beaucoup d'objets, en vrai. J'ai pas beaucoup d'objets. Diplomatie. Ici, pour la diplomatie, on peut mettre... On peut mettre lui. On va tout mettre. On va mettre ça aussi. Tac, tac. Diplomatie. Ensuite, chasse. Diplomatie navigation. Alors, il va falloir des rations également. Ça, ça ramène de la médecine. Alors, l'eau de vie, j'aimerais ne pas l'utiliser parce que je m'en sers beaucoup de l'eau de vie pour tout le monde. Là, j'ai également de la médecine avec les vêtements de travail. J'ai de la chasse avec argile. Je regarde un petit peu. Je chasse avec farine également. Je regarde le mieux à... Ce qu'on peut utiliser de mieux. On va prendre des poutres. Ça peut être utile, les poutres. Pour construire là-bas. Directement, poutres et bois. Artisanat, poutres et bois. Il faudrait de la chasse. Et des rations surtout. Et des rations. Je regarde un petit peu. Donc ça, non. Ah, je peux amener du champagne. C'est pas mal pour la diplomatie et pour les rations. Ouais. On va amener du champagne. Ça va être pas mal. Diplomatie et rations. Surtout que je m'en sers pas du champagne. Et par contre, il manque toujours de la chasse. Alors la chasse, on l'a. Je l'ai vu. On l'a avec quoi ? La chasse, on l'a avec... Je l'ai vu hein. Je l'ai vu hein. La chasse à un moment. Avec l'argile. Ouais, c'est pas terrible hein. La chasse avec du charbon. Du charbon, ça sert un peu à rien d'amener du charbon. Ou j'y vais sans la chasse hein. J'y vais sans la chasse en vrai. J'en dis ici. Dans les objets, j'ai plus rien. Je vais peut-être enlever lui et mettre des briques. Parce que les briques, ça peut me servir également. Ouais, on va faire ça. J'anticipe la construction. J'anticipe les constructions qu'on va faire. Au moins, j'aurais pas à faire un autre aller-retour. Moi là, j'ai quelques matériaux de base pour me lancer. À Cap Trellonais. Allez, on y va. On lance l'expédition. Normalement, on est quand même pas mal en diplomatie. Surtout avec le clipper. En navigation. Bon, il nous manque de la chasse. Tant pis. Allez, c'est parti. On est parti. On lance l'expédition. Alors, on retourne dans le nouveau monde. Et je pense que... Donc, on va devoir faire une hacienda. De toute façon, on aurait dû faire une hacienda tôt ou tard. Et on va la mettre là. L'hacienda, on va la mettre là. Parce que mon objectif, c'est que le rayon de l'hacienda puisse toucher cette zone au bout d'un moment. Pour me permettre de fournir de l'engrais potentiellement à mes champs. Voilà. Ça va être un peu le truc. Donc, construisons une hacienda. On va la mettre là. Et l'objectif, bien évidemment, c'est que cette hacienda me permette de faire du coton. J'ai un petit doute, mais je crois que ça va être bon. Je crois que ça va être bon. Très beau bâtiment, l'hacienda. Alors, on va de suite le tester. Ouverture de l'hacienda. On est bon. Alors, du coup, on va se caler. Alors, comment je vais m'y prendre ? Je vais me tracer une route comme ça. On va continuer mes champs, en fait, de ce côté-là. Bien évidemment, un cran plus haut. On va la jouer comme ça. Hop, ça y est. Ma ville s'est embellie. Ma ville s'est embellie. Très bien. Quartier, du coup, il nous faut. Il nous faut, il nous faut, il nous faut. Alors, moi, j'aime bien, pour rendre un peu le truc joli, faire un petit contour d'hacienda, là, avec les pavés. Ça fait sympa. Et à la limite, si on veut faire des maisons d'hacienda, du coup, des quartiers de genre Nalero ou d'Aubrera, on les fera de ce côté. Et de ce côté, on va continuer à faire ma zone agricole et ma zone d'élevage. Voilà. Donc, j'espère juste que je ne me suis pas trompé. Aïe, 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 aïe. Ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne produit pas, malheureusement... J'avais un doute, hein. J'avais un doute, mais on ne produit pas, malheureusement, de coton avec l'acienda. Ce n'est pas possible. Dommage, dommage. Mais bon, ce n'est pas très grave. On a quand même une autre solution. Attends, je revérifie, quand même. Je revérifie. Non, pas de coton. L'acienda permet de faire canne à sucre, maïs, café, caoutchouc, cacao, pommes de terre, épices blé, mais pas de coton. Ça aurait été trop simple. Donc, alors, on ne va pas se laisser abattre. On ne va pas se laisser abattre. On ne va pas se laisser abattre. Tout de suite, aller coloniser une autre île. Ça va être le move, ça. Avec du coton. Peut-être celle-là à côté. Non, celle-là, il n'y a pas de coton non plus. Je vais voir un petit peu les îles à côté. Celle-là, elle est bien grande, là. Ouais, là, on a coton. Coton. En tant qu'à faire, ça aurait été bien d'avoir également coton et plantain pour le début. Coton et plantain. Ça peut être pas mal, parce que, pareil, dans l'acienda, on n'a pas de plantain. Je crois. Ça, je suis quasi sûr. Ouais, on n'a pas de plantain. Par contre, on a de la canne à sucre. Donc, effectivement, coton et plantain, ça pourrait être pas mal. Coton, plantain, c'est ce qu'on vit sur une île, là. Ici, on n'a pas. Là non plus. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est fou, hein. Coton, plantain. Ah, ici, on a. Coton, plantain. Elle est un petit peu plus loin. Elle est un petit peu plus tordue, cette île. Mais on va y aller. Coton, plantain, ça me paraît bien. On va voir un petit peu ailleurs. Caoutchouc. J'ai fait le tour de mes plus grandes îles. Donc, la seule qui a du coton et du plantain, c'est celle-là. Donc, on va les coloniser cette île tout de suite. On va prendre notre navire amiral. On va lui mettre ce qu'il faut, à savoir du bois. Et des briques. Du bois et des briques. Des briques, j'en aurais plus après. Mais je peux en produire. Et je vais prendre également quelques poutres. Allez, hop. Alors, on va ici coloniser cette île pour avoir du coton. On est parti. On est parti. On est parti. Il n'y a qu'une plage ici. Je regarde un petit peu. Il n'y a l'air d'avoir qu'une seule plage. Elle est belle cette île. Regardez ça. Cascade. Alors, en attendant, que faire ? En attendant qu'on arrive dans l'ancien monde. Est-ce que je n'ai pas une quête ? Une petite quête. Si, j'ai une quête ici. On ne va pas faire une petite quête. Une quête d'escorte. Alors, on va prendre la frégate. On va faire la quête d'escorte. Qui on escorte ? Qui on doit escorter ? Là-bas. Ok, go. On en profite pour faire les quêtes. On a un petit temps de repos là. Ah, c'est dommage le coton là. Je n'avais pas anticipé. Mais bon, ce n'est pas très très grave en vrai. Je vais reconstruire un clipper en attendant également. Parce que j'ai un clipper qui va devoir faire des allers-retours entre City One et le Nouveau Monde pour amener à la fois le rhum et à la fois le coton. Oui. Donc, un clipper, ça peut être pas mal. C'est parti. On construit un petit clipper en attendant. Alors, est-ce qu'il arrivait mon bateau dans le Nouveau Monde ? Toujours pas. Il se traîne. Ah, ça y est, il arrive. Il arrive, il arrive. Un navire coûteux. Prenez-en grand soin. Vas-y, go. Alors, construire un entrepôt. Ouais, je suis bien au centre là de ma plage. C'est bien. Euh, on y va. Hop. Et voilà, nouvelle île. Oula, cette île va falloir la renommer. Donc, parce que là, je ne m'en rappellerai jamais de ça. Autant celle-ci averti, c'était bien. Mais, Leija, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires. Alors là, on va essayer de faire un truc assez simple. On va partir comme ça. On va faire nos premières habitations, comme d'hab. Euh, je vais mettre mon marché. Alors, je regarde un petit peu où je vais faire. Ma zone industrielle de ce côté-là. Ah oui, si ça peut être pas mal. Ah ouais, ici, il y a beaucoup de place. Et là... Ouais, je vais mettre mon marché par là. Ah, on se fait attaquer sur la quête. Ah, c'est pas mal. Il y a double... Il y a trois camionnières quand même, hein. Ça rigole pas. Je pense que... Ah, c'est pas dit qu'on la sauve. Il faudrait quoi que, peut-être. Il va falloir qu'il tire, hein. Il va falloir qu'il tire, l'ami, hein. Il va falloir qu'il tire, hein. S'il tire pas, on va... On va pas y arriver, hein. Ah oui, si, c'est bon. Là, il va tirer normalement. Alors, ça devrait le faire, je pense. C'est pas ce qu'il fout. Il écrase. Ah oui, c'est vraiment mis à porter, quoi. Et je pense que ça devrait le faire s'il tire, mais il tire pas. C'est remis en mode escorte. Eh, il faut qu'il tire, hein. Attends, on va les deux un petit peu. On va lui dire, vas-y, hein. Tire, mon ami, hein. Eh, il tire pas du tout, hein. Ah ouais, il se tourne. Voilà. Et là, c'est mieux. On va accélérer un peu le temps. Ah si, celle-là, elle s'y met. Ah ouais, non, non. Je vais pas arriver à le sauver. Ah non, quoique c'est le pirate. Oh oui, lui, il m'aide, là. Ok, nice. Putain, on va y arriver, mais c'était juste, hein. C'était juste. On a pas fait les malins. Parce que là, on peut le perdre, là, notre navire escorté. Ok, tout va bien. Le nouveau monde. Allez. On repart ici. J'étais en train de me dire, ouais. J'étais en train de me dire, euh. Le marché. Le marché, on va, on peut le mettre là. J'aimerais bien. J'aimerais bien voir un peu. Donc, quoi qu'on va, on va le mettre ici. On va le mettre ici, le marché. Je vais mettre mes premières maisons, d'abord. Alors, il va falloir que je produise vite du bois, par contre. Un petit quartier. Je vais faire un quartier de quatre. Bon, deux, trois. Je vais faire un quartier de trois. Mon marché. Je vais faire un centre-ville, ici. Tac, tac, il ou le marché. Juste là. Euh, ouais. Il va me falloir, avant que je me lance là-dedans. J'ai dit, je faisais mon, euh. J'ai dit que je faisais mon petit quartier industriel, ici. Donc, on va d'abord faire du bois. Ça y est, l'expédition de l'arène est lancée. Est-ce que je pourrais faire un pont, ici ? Ouais, je peux faire un pont. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Je voulais juste tester. Et enfin, ça. Comme ça. Au moins, ok. On est indépendant en bois. Il va nous falloir, par contre. Plus de maisons. Dans un quartier de quatre. Ok. Ici, on est bon. Alors, il va me falloir du plantain. Pour le plantain, c'est toujours pareil. Fabrication d'huile. Et par contre, on va mettre, on a dit, notre zone industrielle de ce côté-là. Alors, ça, c'est bien. Le navire construit. Ce qui peut être pas mal, c'est ce navire. On l'envoie direct dans le Nouveau Monde. Parce que c'est lui qui va me faire mes trajets. Pour amener du rhum et du coton, ici. Alors, hop, hop, hop. Ordonne au navire de rejoindre le Nouveau Monde. Tu vas s'averder. On est bon. On est toujours en escorte, ici. Ok. C'est ça que je voulais voir. On devrait y arriver. Mais ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné notre affaire sur cette escorte-là. Mais on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Le Nouveau Monde. Si on ne reçoit pas ce qu'il faut. C'est bon. Le bois va arriver. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, ici. Ok. On va faire... On a dit notre... Ah, mince. Il me manque du bois. Hop, hop. Ok. Du bois, du bois, du bois. Bon, le bois, ça devrait arriver. On va... Mettre le temps. On va le faire passer un petit peu plus rapidement. Comme il me faut de bois pour ce pont-là. On ne va pas le faire. Il n'y a pas écrit combien il faut de bois. Il ne doit pas en falloir beaucoup, beaucoup, mais bon. On va... On va attendre un petit peu tout simplement ici. Là, j'ai une quête également. Est-ce qu'on peut faire la quête de Madame Kaina tant qu'à faire... Pardon, de Isabelle. Ah, en plus, pas mal ce qu'elle donne. L'arboriculteur, pas mal de productivité en plus là. 12%. Vas-y, on va la faire. Elle veut quoi ? C'est une quête de quoi ? Une quête... Ah oui, c'est une quête de sauvetage. Donc, c'est facile. Quatre naufragés à secourir. On va envoyer mon navire amiral. Dans le brouillard. On est bon. Ça se produit pas vite, le bois. Ah si, il y a six qui arrivent là. Je pense que ça devrait le faire pour mon pont. Ça devrait le faire pour mon pont, les six là. Un pont en bois. Toujours pas ? Funaise, mais il coûte bien cher ce pont. Pourtant, il est pas si grand. Alors, on va déjà faire la route. On va déjà faire la route. Hop. Hop. Matériaux de construction manquent. Et non, on a toujours pas assez de bois pour faire ce pont. Ça coûte cher un pont. Ça coûte cher. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, c'est euh... Je pense que je peux augmenter ma population là quand même. Faut pas déconner. Ici, je vais laisser une zone pour mettre des... Des services. On va faire deux carrés comme ça. On pire en décora si on a trop de place. Et là, pareil. On va faire un petit... Une petite zone ici. Je pense que là, on peut mettre les pompiers d'ailleurs. Ouais, nickel. Hop. Les pompiers. On va mettre... On va mettre... Ah non, non. Faut pas que j'utilise du bois. Faut pas que j'utilise du bois. Quelle stupidité. Ah, en attendant, ma zone industrielle, je l'ai fait de ce côté. En vrai, ici, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de mines. Ouais, on va le faire de ce côté. On va le faire de ce côté. Au pire, il y en aura deux. Je pense pas... Ouais, ouais, ouais. On va le faire de ce côté. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. En plus. Donc, vas-y, on trace une route. Ok. Euh... Donc, du plantain. Alors, des bananes d'abord. Des bananes, des bananes. On a assez de monde là. On a assez de monde. Alors, c'est une plantation de bananes. Pour... Une cuisine de plantain. Ok, on est bon. Donc là, je vais avoir mes champs. De ce côté-là, on va faire... On va faire la zone industrielle. Là, de ce côté-là, je vais mettre des champs. Ici, je vais mettre des élevages. Et là, ma zone industrielle. On va la jouer comme ça, de ce côté-là. Ça me parait pas mal. Donc, on va... Un petit peu séparer les zones. Hop. Ici, zone industrielle. Ici, les élevages. Et ici, les champs. Voilà comment on va... On va répartir ça. Donc, du plantain. Je vais le mettre là. Il va me falloir, bien évidemment... Oh, il est déjà là, le clipper. Il a pas traîné. Il a pas traîné. Euh... Sur la piste de sa majesté. Ah oui, je me demande d'ailleurs. Il y a deux choses que je regarde là. J'ai deux quêtes en cours. Donc ici, on est toujours... Ah oui, ça y est. J'avais pas fait gage. Je me disais, c'est long. C'est long, c'est long. Le progrès est royal. Donc là, on est sur la quête de la reine. Qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle map. Rien détona à ce que le joyau périple de la reine l'ait emmené jusqu'à cette charmante ville continentale. Alors... Pour quelle raison aurait-elle franchi un bras de mer des champs de coquelicots à perte de vue et de légendaires vallées fluviales ? Elle n'a pas voyagé au petit bonheur. Loin de là, c'est la terre ancestrale de la lignée maternelle. Si elle est là, ce n'est pas sans raison. Alors là, j'ai pas de chasse. Donc diplomatie directe. Demandez aux habitants d'apparence respectable s'ils auraient vu une reine fugitif. Vous n'avez guère à vous employer pour les convaincre de dire ce qu'il sait. Ok, donc ça c'est cool. Mettre au profil ce que vous savez de la famille royale pourrait mettre une hypothèse. Non, chasse on n'a pas. Donc on est obligé. Diplomatie de toute façon. Vos connaissances de dynastie teutonique vous est profitable. Le prince Ernest a beau rester tout à fait cordial, vous le trouvez crispé. On continue sur la diplomatie. Très bien qu'on vient le prince. Un bal masqué va être donné à Monoka. C'est là-bas que vous la trouverez. Ok, allez, on continue du coup. Ok, tout s'est bien passé. Cette première étape, on est bon. Alors par contre, il me faut un petit entrepôt ici. Absolument nécessaire. Ça ne va pas me faire beaucoup de place quand même ça pour ma zone industrielle de ce côté-là. Mais bon, on va voir, on va voir. Petit entrepôt. Le planteur, on est bon. On a plus de bois. J'aimerais bien au moins faire le coton. Le planteur, on va en avoir. Des Pancho, il va nous manquer du monde pour les Pancho. On va augmenter la population. Vous validez. Le journal. Attendez, le journal. On va aller voir. Je fais la route. J'ai misclic. Tac, tac. Ok, on est bon. On valide. Oui, on valide. Allez, publier. Niveau argent, on est pas mal. On n'a plus besoin de faire de propagande. Alors, attends, à la limite, pour faire un truc un peu carré, on va déplacer ce bloc-là. Ici. Et cette route. Ici. Là, on est bon. On a dépassé les 6000 populations. On avance. Un quartier de 4. Un quartier de 4. Ouais. C'est du 1 pour 1. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Ah, alors, la quête de la reine continue. Ça y est, ça s'est un petit peu accéléré. J'avais raté le premier épisode. Sur les conseils du prince Ernest, votre voyage en train le long de la respendissante côte turquoise pour enfin poser bagage dans l'élégante principauté de Monoka. Ça me dit quelque chose, Monoka. Le prince Ernest vous a donné son invitation au casino, mais il va aussi falloir un costume. Soit on le fabrique ou soit entrer sans costume au culot. On peut le fabriquer en artisanat, on est pas mal. On va fabriquer un costume quand même avec des poutres et des planches. C'est une première, mais on va le faire. Vas-y, ça me fait marrer. Avec un peu d'astuce et beaucoup d'ingéniosité, votre costume fait son office et c'est à peine si les portiers vous jettent un regard. Une fois à l'intérieur, vous songez au meilleur moyen de trouver la reine. Alors là, pareil. Donc diplomatie. Vous connaissez, des U royaux est un atout non négligeable. Son véhicule est déjà parti en trombe. Vous hailez une autre voiture. Donc la reine s'est barrée. Vous vous lancez à sa poursuite. Ok. On est parti. On continue cette petite quête. Et ici, on a fait nos alpagas. Il va nous falloir 4. Alors attendez, je vais plutôt le déplacer là-haut. Ce sera plus facile dans un premier temps parce que je me mets pas à côté des mines comme ça. Allez plutôt vous asseoir à l'eau. Voilà, ici ça paraît pas mal. Ah, je vais tracer une route. Euh, je sais pas si j'atteins là-bas. Donc ça c'est bien. Et donc les panchos. Ok, ici on est bon. Il va leur falloir du rhum également à ces messieurs. Eh oui. Eh oui, il va leur falloir du rhum. Donc fertilité manquante. Donc là on n'a pas la canne à sucre. Par contre c'est là où par contre on va pouvoir mettre l'hacienda. L'hacienda qui va nous permettre de produire. Euh... Qui va nous permettre de produire du coup. La canne à sucre ici. Pour avoir le rhum. Ou du rhum j'en produis... J'ai une deuxième solution. Du rhum j'en produis pas là. Ah si du rhum j'aimerais en produire partout hein. C'est pas très compliqué en vrai. Sauf qu'ici on a pas de canne à sucre mais bon. Je me dis soit... On le produit ici le rhum. On fait beaucoup de rhum ici. Et ça va nous servir. Et cette île va nous servir comme... Un petit peu comme... Comme centre de production de rhum général. Ou soit là je fais une hacienda. Pour avoir le rhum. Les deux solutions sont viables je pense. Sachant qu'ici j'ai pas non plus énormément de place en vrai hein. Ouais donc ce qu'on peut faire... On va plutôt la jouer en mode... Ici on produit pas de rhum. Et par contre là-bas on en produit beaucoup pour tout le monde quoi. Ça va être la ville du rhum ici. Ouais. Ah mais j'ai oublié Madame Kayna. J'ai oublié Madame Kayna dans l'ancien monde. Pour la quête. Putain je l'avais fait en plus l'escorte. Du coup ça me rappelle que ici j'en ai une en cours par contre. J'ai oublié Madame Kayna dans l'ancien monde. Ok. Ici on est bon. Par contre ici on n'oublie pas cette quête. Du coup. Ouais. Donc on va faire ça. On va plutôt produire beaucoup de rhum ici. On va se refaire une petite plantation de canne à sucre. C'est du 1 pour 1 il me semble. Voilà. 30 secondes. 30 secondes. Ouais c'est ça. C'est du 1 pour 1. Donc ça va être la ville du rhum ici. Donc je ne m'embête pas. Je fais un copier-coller. Hop. Mon champ. Il me manque 3 là. Et donc du coup on va mettre une nouvelle rhumerie. Hop. Et du coup mon clipper ici il va commencer son parcours en amenant du rhum tout simplement là-bas. Alors on va faire une route. Alors on va commencer à classer mes routes en groupe par contre. Ça peut être pas mal aussi. Diplomatie. Pardon. Route. Hop. C'est un groupe. C'est un nouveau groupe. Donc on va avoir le groupe Nouveau Monde. Interne Nouveau Monde. Renommée. Ah oui c'est bon ça. Isabelle oui. Oui madame. Voilà en plus elle avait un objet pas mal. Elle avait un objet pas mal. Donc c'est bon. Renommée. Interne. Ancien Monde. Hop. Hop. Et hop. Et on crée du coup une nouvelle route. Route commerciale. Alors dans le Nouveau Monde. Donc entre salsa verde et ici. Et on va prendre du rhum. On va prendre du rhum tout simplement. Charger la marchandise. On va prendre le max. On va prendre 50. Et on décharge là-bas. Je dis là-bas. Je dis là-bas parce que j'arrive pas à prononcer le nom en fait. Hop. Ariel. Et ensuite. Cette. Et en fait ce qu'on peut faire même de suite. De suite ce qu'on peut faire vraiment. C'est se dire également. Tu vas également dans l'ancien monde m'amener du rhum. Tu vas également dans l'ancien monde m'amener du rhum à city one. Ils en ont besoin. Les artisans. Ils veulent du rhum. Euh. Et donc là pareil. Tu charges. 50 de rhum. Et tu le décharges là-bas. Voilà. Est-ce que t'as pas déchargé. Dans le Nouveau Monde. A Leija. Ce fameux nom. Tu le décharges également dans l'ancien monde. Voilà. Au moins comme ça. On a un truc. On a un truc un peu. Un peu intelligent. Et celui-là on va l'appeler. Le rhum. Tout simplement. Cette route. La route du rhum. On est bon. Ok. Donc ça c'est pas mal. Juste on se met du coup. Pour que. Ici il reste du rhum. A sales serverd. Pour qu'il nous reste du rhum. On va se mettre un petit garde-fou. Alors là ça y est. Il a tout pris déjà. Il a tout pris. Mais ce qui pourrait être pas mal. C'est de garder. De garder 50 quoi. De garder 50. En stock minimum. Ça peut être pas trop mal. Je me demande si. Il va m'en falloir vraiment beaucoup du rhum. Je me demande si direct. Donc là on produit. Ouais. Une unité de rhum. Toutes les 15 secondes. Non ça va. Le temps qu'il fasse tout le trajet. On devrait être bien. On devrait être bien. Ok. Je reste comme ça. Je reste comme ça. Je me dis un truc. Qui va être pas mal non plus. C'est ça. Oh là là. Bien évidemment. Je misclic. Ok. La quête de la reine. Elle est toujours. Elle est toujours en cours. Ok. Il y en a quelque chose. La reine a quitté le casino en toute hâte. Vous pouvez continuer la poursuite. Ou bien vous empressez de rejoindre votre navire qui. Si votre capitaine est bien suivi. Les ordres que vous lui avez donné. Devraient vous attendre dans la marina de Monoka. Alors. Euh. Alors. Soit on poursuit la reine. Ou soit on rejoint le navire. Et là. C'est comme on veut. Vas-y. On continue la poursuite. Jusso. Ah. Mais il est loin derrière. La reine a quitté le casino en toute hâte. Et votre véhicule est loin derrière. Votre chauffeur pense. Qu'il se dirige vers la côte. Où un navire l'attend peut-être. Le genre que vous lui avez donné dira. Devrez vous attendre. Ah. Vas-y. On continue la poursuite. Vous arrivez devant la baie de Monaco. Vous pouvez choisir d'interpréter la reine. Ou bien d'emprunter un navire pour continuer la poursuite. On est meilleur pour euh. Pour euh. Pour interpréter la reine. 35% de diplomatie. Vous lui parlez avec mesure et dignité. Retrouvez-moi au Cap Trellonais. Vous allez enfin savoir pourquoi elle vous a faussé compagnie. Et donc ça y est. On a débloqué. Cap Trellonais. Avec Madame la reine. Qu'on a retrouvé. Et donc là ça va être très cool. Parce que c'est vraiment là. Qu'on va euh. Qu'on va faire de grande ville. De très grande ville. Ok Madame la reine. Vous allez voir hein. On va avoir vraiment des grandes îles. Beaucoup plus que dans l'ancien monde. On va couler par le fond. Avec la flotte de la coronne. Donc ça va être. Plutôt. Plutôt pas mal ici. Oui Madame. On va avoir des quêtes également à faire pour la reine. Et regardez moi cette grande île là. Voilà. Ici nous élèverons une nouvelle capitale du royaume. Peut-être l'appellerons nous Crown Falls. En hommage à ces majestueuses. Voilà. À Crown Falls. Il s'est-il comme autant de joyaux. Ce sera peut-être mon plus bel héritage. Aidez-moi à la construire. Et retrouver le sceptre. Alors je confierai la charge de gouverner cette contrée. Je ferai de vous mon émissaire officiel à Trellonais. Donc deux missions ici à Trellonais. Retrouver le sceptre. Et également établir une grande capitale. Et de toute façon ça va contribuer. Ça va être notre plus grande ville ici. Voilà. Regardez-moi cette... Voilà. Cet espace. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Elle est là la carte. On va virer tout ça. Hop. Hop. Voilà. Donc on a débloqué la... Cap Trellonais. Donc plutôt bien. On a notre bateau juste ici. On doit aller ici. Mais on va se quitter là du coup pour cet épisode les amis. Donc c'est pas mal. On est arrivé jusqu'à Cap Trellonais où ici on va bâtir bien évidemment une grande île. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans le Nouveau Monde ? Ben on a créé une nouvelle île. Juste ici. L'île dont on ne sait pas prononcer le nom. Et ça va être pas mal parce que ben regardez il arrive. Il arrive mon clipper. Mon clipper il va ramener du rhum. Ici. Voilà. Et donc ça y est. Les fermiers ils vont avoir du rhum. Ils vont être contents. Si on va leur mettre. Pendant qu'on y pense une petite église également. Hop. Et du coup le clipper il repart dans l'ancien monde. Pour également ramener du rhum ici à City One pour les artisans. Voilà. Donc on est bien embarqué. Et donc on continuera pour l'épisode 12 très vite. Salut à tous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.